Oeuvre de Maria Valtorta, Pomme 1, chapitre 67, intitulée L'examen de la majorité de Jésus au Temple Vision du jeudi 21 décembre 1944 Le Temple, au jour de fête, la foule entre et sort par les portes de l'enceinte, traverse les cours, les atriums et les portiques, disparaît dans tel et tel édifice situé sur les différents niveaux où est disséminée l'agglomération du Temple. Voici qu'entre aussi, en chantant des psaumes à voix basse, le groupe de la famille de Jésus. Tous les hommes d'abord, puis les femmes. N'autres personnes se sont jointes à eux, peut-être de Nazareth, peut-être des amis de Jérusalem, je ne sais pas. Après avoir adoré le Tréhaut, de l'endroit, si je comprends bien où les hommes peuvent le faire, les femmes se sont arrêtées un peu plus bas, Joseph se sépare accompagné du Fils, traverse les cours de nouveau en sens inverse. Il tourne à un endroit et entre dans une vaste pièce qui a l'aspect d'une synagogue. Je ne comprends pas bien. Y avait-il aussi des synagogues dans le Temple ? Il parle avec un lévite, et celui-ci disparaît derrière un rideau à rayures pour revenir ensuite avec des prêtres âgés. Je crois que ce sont des prêtres. Certainement ce sont des maîtres pour la connaissance de la loi et donc chargés d'examiner les fidèles. Joseph présente Jésus. Auparavant, ils se sont inclinés profondément, tous les deux, devant une dizaine de docteurs, qui ont dignement pris place sur des tabourets de bois peu élevés. Voici, dit-il, c'est mon fils. Depuis trois lunes et douze jours, il est arrivé à l'âge que la loi indique pour la majorité. Mais je veux qu'il soit majeur selon les précèdes d'Israël. Je vous prie de considérer que par sa complexion, il montre qu'il est sorti de l'enfance et qu'il n'est plus mineur. Je vous prie de l'examiner avec bienveillance et justice pour juger ce que moi, son père, j'affirme ici être vrai. Je vais préparer pour cette heure et pour la dignité de fils de la loi qu'il doit recevoir. Il connaît les préceptes, les traditions, les décisions, les coutumes, des parchemins et des fils actaires. Il sait réciter les prières et les bénédictions quotidiennes. Il peut donc, connaissant la loi elle-même et ses trois branches, de l'alacia, midrach et agada, se conduire en homme. Pour ce motif, je désire être libéré de la responsabilité de ses actions et de ses péchés. A partir de maintenant, qu'ils soient assujettis aux préceptes et prennent à son compte les peines pour les manquements à ceux-ci. Examinez-le. Nous allons le faire. Avance, enfant, ton nom. Jésus, de Joseph, de Nazareth. Nazaréen, tu sais donc lire ? Oui, Rabbi. Le série des paroles écrites est celle qui sont contenue dans les paroles elles-mêmes. Que veux-tu dire ? Je veux dire que je comprends aussi le sens de la glégorie ou du symbole qui se cache sous l'apparence, comme la perle qui ne se voit pas, mais qui se trouve dans la coquille grossière et fermée. Réponse qui n'est pas commune et qui est très sage. On entend rarement cela sur les lèvres d'un adulte. Et puis, chez un enfant, il n'a rien par-dessus le marché. L'attention des dix s'est éveillée. Leurs yeux ne perdent pas un instant de vue le bel enfant blond qui les regarde. Sûr de lui. Sans effronterie, mais sans peur. Tu fais honneur à ton maître, qui assurément est très savant. La sagesse de Dieu résidait dans son cœur juste. Mais, écoutez, heureux es-tu, père d'un tel fils. Joseph, qui est au fond de la salle, sourit et s'incline. On donne à Jésus trois rouleaux différents en disant « Lis celui qui a un ruban doré ». Jésus ouvre le rouleau et lit. C'est le décalogue. Et après les premiers mots, un juge lui enlève le rouleau en disant « Continue par cœur ». Jésus parle avec tant d'assurance qu'on dirait qu'il lit. Chaque fois qu'il nomme le Seigneur, il s'incline profondément. Qui t'a enseigné cela ? Pourquoi le fais-tu ? Parce que « Saint » est ce nom et on le prononce avec des marques intérieures et extérieures de respect. Devant le roi, il ne l'est que pour peu de temps, les sujets s'inclinent et lui n'est que poussière. Devant le roi des rois, le très haut Seigneur d'Israël, présent, même s'il n'est visible que pour l'esprit, doit s'incliner toute créature qui dépend de lui, d'une suggestion éternelle. Bravo homme ! Nous te conseillons de faire inscrire ton fils par Hillel ou Gamaliel. C'est un hasard réun, mais ses réponses font espérer qu'il sera un nouveau grand docteur. Le fils est majeur, il fera comme il voudra. Pour moi, si sa volonté est honnête, je ne m'y opposerai pas. Enfant, écoute, tu as dit, souviens-toi de sanctifier les fêtes. Et non seulement pour toi, mais pour ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, mais jusque pour les bêtes de somme. Il est dit de ne pas travailler le jour du Shabbat. Eh bien dis-moi, si une poule point un œuf, ou si une grebille a son agneau le jour du Shabbat, sera-t-il permis d'utiliser le fruit de ses entrailles, ou bien faudra-t-il le considérer comme une chose abominable ? Je sais que beaucoup de rabbins, le dernier, Siamahi, est toujours vivant. Affirme que l'œuf pondu le jour du Shabbat n'a pas respecté le précepte. Je pense que autre est l'homme, autre est l'animal, ou qui accomplit un acte animal comme l'enfantement. Si j'oblige une bête de somme à travailler, je me charge de son péché parce que je m'emploie à la faire travailler sous la menace d'un fouet. Mais si une poule pond l'œuf mûrit dans son ovaire, ou si une brebille m'ébat le jour du Shabbat, parce que le moment est venu que son agneau voit le jour, non, cette action n'est pas un péché, ni en soi, ni aux yeux de Dieu. Ni l'œuf et l'agneau, qui arrivent le jour du Shabbat, ne sont entachés d'un péché. Pourquoi donc ? Si tout travail accompli durant le Shabbat est un péché. Parce que la conception et la génération correspondent à la volonté de Dieu et sont réglées par les lois qu'il a données à toute créature. Or la poule ne fait qu'obéir à cette loi qui prévoit qu'après un certain nombre d'heures de formation, l'œuf est complet et prêt pour la ponte. La brebille aussi ne fait qu'obéir à cette loi imposée par celui qui a tout fait. Le créateur a réglé que deux fois l'an quand vient le sourire du printemps sur les prés fleuris et quand les arbres perdent leurs feuilles, que le froid sert la poitrine de l'homme. Les brebilles obéissent à leur instinct pour donner ensuite, dans l'autre période, lait, viande et fromage nourrissant pour les mois les plus fatigants à cause des moissons ou les plus désolés à cause des gelés. Si donc une brebille donne le jour à un agneau quand l'heure est venue, son petit, on peut bien le regarder comme sacré, même pour l'autel, parce qu'il est le fruit de l'obéissance au Créateur. Pour moi, j'arrête l'examen. Sa sagesse étonnante surpasse celle des adultes. Non, il a dit aussi qu'il était capable de comprendre également les symboles. Écoutons-le. Ils disent d'abord un psaume, les bénédictions, les prières. Les préceptes aussi. Oui, dit-les, midrachiot. Jésus énonce imperturbablement une vitanie de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Si nous devions subir encore toutes ces restrictions, en dehors que nous sommes, je vous assure qu'il n'y aurait plus personne de sauver. Ça suffit. Ouvre le rouleau au ruban vert. Jésus ouvre et se met à lire. Plus loin, encore plus loin. Jésus obéit. Il suffit. Il suffit. Lise et explique. S'il te semble qu'il y a un symbole. Dans la parole sainte, c'est rarement qu'elle manque. Et c'est nous qui ne savons pas le découvrir et en faire l'application. Je lis Quatrième livre des rois, chapitre 12, verset 10. Le scribe, Jaffan, continuant de s'adresser au roi, dit « Le souverain prêtre Elkias m'a donné un livre. » Jaffan, l'ayant lu en présence du roi, après avoir entendu les paroles de la loi du Seigneur, déchira ses vêtements, puis il donna « Passe les noms. » Cet ordre. « Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple, pour tout Judas, en ce qui concerne ce livre qu'on a découvert. » En effet, la grande colère de Dieu s'est allumée contre nous, parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre de façon à en suivre les prescriptions. C'est assez. Le fait s'est produit plusieurs siècles avant nous. Quel symbole trouves-tu dans un fait de chronique ancienne ? Je trouve qu'il ne faut pas circonscrire dans un temps ce qui est éternel. Éternel est Dieu et notre âme. Éternel est rapport entre Dieu et l'âme. Ce qui avait provoqué alors les châtiments, c'est la même chose qui les provoque maintenant. Et les effets de la faute sont les mêmes. Qu'est-ce à dire ? Israël ne connaît plus la sagesse qui vient de Dieu. C'est à lui, non à nos pauvres humains. Il faut demander la lumière. Et il n'y a pas de lumière sans justice et fidélité à Dieu. Alors on pêche, et Dieu dans sa colère punit. Nous n'avons plus de science ? Mais que dis-tu, enfant ? Et les 613 préceptes ? Il y a des préceptes, mais ce ne sont que des mots. Nous les connaissons, mais nous ne les mettons pas en pratique. Donc nous ne les connaissons pas. Le symbole est celui-ci. Tout homme en tout temps a besoin de consulter le Seigneur pour connaître sa volonté et y adhérer pour ne pas s'attirer sa colère. L'enfant est parfait. Même le piège de la question assidieuse n'a pas troublé sa réponse. On le conduise à la vraie synagogue. Il passe dans une pièce plus vaste et plus décorée. Ici, première chose, on lui raccourcit les cheveux. Joseph en recueille les boucles. Lui, ils ont ceint son vêtement rouge avec une longue ceinture qui fait plusieurs fois le tour de la taille. On lui attache des banderoles au front, au bras et à son manteau. On les fixe avec des sortes de broches. Puis on chante des psaumes. Et Joseph, dans une longue prière, loue le Seigneur et appelle sur le Fils toutes les bénédictions. La cérémonie est finie. Jésus sort avec Joseph. Il retourne à l'endroit d'où ils étaient venus. Réunion des hommes de la famille. On achète et offre un agneau, puis, avec la victime égorgée, on rejoint les femmes. Marie embrasse son Jésus. On dirait qu'il y a des années qu'elle ne l'a vu. Elle regarde maintenant qu'il a l'habit et les cheveux d'un homme. Elle le caresse. Il sort. C'est la fin. C'est la fin.